Comment réduire les coûts sans dégrader la valeur du produit pour le client ? Cette question est à l'origine de l'approche dite « des coûts cibles » ou « target costing ». Cette méthode n'est pas une technique de calcul de coûts, mais un mode de gestion des coûts. Cette méthode a pour objectif de contribuer à fabriquer un produit dont la valeur perçue satisfait les attentes des consommateurs tout en ne dépassant pas un coup plafond, le coût cible, qui permet de répondre aux exigences de rentabilité des actionnaires. Cette méthode repose sur deux principes, un principe d'additivité et un principe de symétrie. Le principe d'additivité considère que la valeur totale du produit pour le client peut être décomposé en attributs indépendants et additionnables. Par exemple, la valeur d'un feutre va être liée à son design pour 20%, sa facilité d'utilisation pour 50%, son caractère écologique pour 30%. Le principe de symétrie pose comme principe que chaque composant du produit doit représenter une part du coût égale à son importance dans la valeur perçue par le client. Ainsi, si le caractère écologique du feutre est lié à l'encre utilisée, le coût de l'encre ne doit pas dépasser 30% du coût total du produit. Maintenant, parlons de la démarche. Tout d'abord, on détermine le prix de vente à partir d'une étude de marché. On obtient le prix accepté par le marché qui va être le point de départ de la démarche. Puis on retranche à ce prix cible la marge qui permet de répondre aux exigences de rentabilité. On obtient alors le coût cible du produit. On confronte ce coût cible au coût réel. Lorsque le coût réel est supérieur au coût cible, on passe à l'étape suivante. On a procédé à une analyse de la valeur qui permet de mesurer la valeur de chacun des attributs du produit en application du principe d'additivité. Ensuite, pour chaque composant du produit, on calcule le coût cible en fonction de sa contribution à la valeur perçue par le client en vertu du principe de symétrie. Lorsque le coût réel d'un composant est supérieur à son coût cible, on cherche le moyen de le réduire. Cette démarche est intéressante car elle cherche à maîtriser les coûts tout en préservant la valeur pour le client. Toutefois, elle peut s'avérer très complexe. De plus, les deux principes sur lesquels elle est basée, l'additivité et la symétrie, sont discutables. En effet, il arrive qu'un composant qui ne représente que 30% de la valeur perçue par le client soit indispensable à la production du produit. De plus, pourquoi vouloir obtenir une telle symétrie entre coût et valeur ? Et pourquoi ne cherche-t-on à réduire les écarts que lorsque le coût cible est supérieur au coût estimé, et pas dans le cas inverse ? ... 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